Coucou tout le monde alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième carte de pack donc alors tout simplement je vais créer mon propre panier parce que j'ai pas de tampon de panier et j'avais dans l'idée de faire un panier d'oeuf donc je vais créer mon propre panier avec une image que j'ai trouvé sur internet et je vais juste le reproduire ensuite je vais je vais tracer donc le je vais repasser par dessus les traits de crayon gris avec un stylo noir et ensuite je vais venir le coloriser avec mes prompts marqueurs je vous laisse en musique pour la colorisation je vous ai indiqué donc les noms des feutres que j'ai utilisé comme ça sera beaucoup plus simple pour vous et ... ... ... Voilà ce que ça donne pour la colorisation du panier. Ensuite je vais venir le détourer avec mon ciseau de précision toujours, tout en laissant un petit guiseret blanc sur le tour, comme ça je trouve que ça fait beaucoup plus joli et j'aime beaucoup le rendu final. Ensuite je vais venir donc détourer l'intérieur de la hanse du panier parce que je trouve que ça fait un peu plus beau rendu et puis je voulais vraiment un vrai panier comme si j'avais découpé un tamponnage. Ensuite je reviens avec mes die-cuts de Pag, toujours la collection de chez Toga et je sélectionne les die-cuts qui m'intéressent, en l'occurrence un petit lapin, des oeufs, une libellule et deux petits cœurs. Donc comme vous le voyez là je vais faire une incision sur la hanse du panier, enfin sur le petit socle du panier, de manière à pouvoir y insérer les petits oeufs par la suite. Ensuite je vais mettre de la mousse 3D pour pouvoir le mettre en relief ainsi que sur la hanse. Je vais mettre du Glossy Accent sur la partie beige de l'autre côté de la colorisation et je vais enlever les opércules de la mousse 3D puis je vais le coller sur ma carte. Une fois que ça c'est fait je vais venir coller un petit nœud rose sur la hanse du panier histoire de faire un petit côté mignon. Et ensuite je vais venir coller mes oeufs avec de la colorantique basique dans la petite incision que j'ai faite histoire de faire un petit effet de panier rempli d'oeufs. Ensuite je viens mettre un petit peu de Wink of Stella histoire de mettre un petit peu de paillettes. Donc là je viens avec mon massico couper une petite étiquette pour y mettre mon sentiment. Et ce sera le Joyeuse Pack que j'ai mis dans la carte précédente. Donc toujours le nom de cette planche de tampon je vous la mettrai en barre d'infos. Donc je vais la coloriser avec Lady Stress, Tumblet Glass et Faded Jeans. Je vais juste faire un petit ombre et donc d'abord la couleur la plus claire et juste sur le bord je vais mettre la couleur la plus foncée. Ensuite je vais venir tamponner mon sentiment et c'est le Joyeuse Pack. Comme je vous le disais, je vais d'abord tamponner le Joyeuse et en dessous le pack parce que l'étiquette est un peu petite pour le tamponnage. Donc je fais ça en deux fois. Et j'avoue que le tampon s'y prenne plutôt bien et j'adore cette écriture. Je la trouve vraiment magnifique mais en même temps hyper raffinée donc j'adore. Et ensuite je viendrai y coller des sequins et je la mettrai sur mousse 3D également. Je vais user les bords avec mon petit cutter comme vous l'avez vu. Donc je passe juste plusieurs reprises le cutter sur les bords de la petite étiquette histoire de lui faire un petit effet vieilli. Je vais ensuite positionner mon étiquette. Donc je vois qu'en fait j'ai mis le petit cutter là où l'étiquette passe en fait. Et donc du coup je vais juste le décoller et le recoller en dessous histoire de lui laisser un petit peu sa place. Donc ensuite j'ai décidé de mettre de la dentelle et en fait je vais juste prendre un petit bout de dentelle et je vais le plisser et l'attacher avec une agrafe. Donc on voit les agrafes mais personnellement moi ça me j'aime pas. Je trouve que ça donne son petit effet. Et donc je vais faire ça avec le petit bout de dentelle sur le bout de carte que vous voyez. Je viens ensuite avec mon Glossy Accent pour faire des petits points et y coller des sequins. Ensuite comme vous voyez j'ai usé les bords de la carte comme j'ai fait sur l'étiquette avec mon cutter histoire de faire un aspect vieilli. Et hors caméra, donc ça n'a pas été filmé je suis désolée ma caméra a coupé. J'ai fait un bord de carte avec de la fausse couture noire. Et j'ai collé donc mon dessus de carte sur un fond de carte dans les tons beige jaune. Et c'est tout pour ce qui s'est passé hors caméra. Donc voilà j'espère que ma carte vous a plu. J'ai pu faire que, enfin je vous ai présenté que deux cartes de Pâques, je ne pourrais pas en faire une supplémentaire. J'espère vraiment que ça ne va pas vous gêner. Et j'espère vraiment que les deux que je vous ai présenté vous plaisent. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.